Après toute la question c'est de savoir dans quel ordre, c'est toujours ça, de savoir dans quel ordre on peut raconter en fait le petit A, le petit B. C'est la vidéo de la semaine. Jean-Marc Alistair est en direct des mouches, même ici elle m'attaque, c'est terrible. C'est la vidéo numéro 104. Après tout, après tout, je suis actuel dans la vie, je fais ce que je mieux. Et les choses s'avancent malgré cela, même si beaucoup de questions de la vraie question. La vraie question c'est comment garder sa ligne et comment garder son cap tout en étant à l'intérieur de ce mouvement perpétuel de la vie et trouver la concentration nécessaire à faire les choses que ça vient. Beaucoup de questions, beaucoup de choses à résoudre dans l'existence et faire. Je danse un petit peu avec les pines de pain et la joie. Je suis joie dans ce lieu avec tout me répond. Une vidéo avec un vieux t-shirt vintage comme disait mon auto-école. Sauf qu'à l'époque, je n'avais pas d'argent pour m'acheter des t-shirts, mais ça va mieux. Le gris de l'orage arrive, approche, et je vais sans doute me prendre une drachée, mais pas forcément, car l'océan pousse un peu l'orage qui s'est abattu sur les villes avec leur béton et leur voiture géante. Aujourd'hui, une vidéo autour de la touche F11, qui est une touche très importante que j'aime beaucoup. C'est la touche qui a grandi. Quand vous allez sur le site jeanmarcelestev.fr et que vous voyez la belle image de fond que j'ai choisi pour vous, que je ne sais pas si je vais arriver à la faire, mais que j'ai plusieurs pistes. Je cherche depuis déjà deux semaines. Je me dis, qu'est-ce que je pourrais mettre en image de fond ? Parce qu'avant, il y avait un arbre qui marche avec des trucs vidéo, écriture. Mais je me dis, ce n'est pas ça. Il faut que je trouve un mieux. Un truc qui soit vraiment un fond comme un truc d'actualité. Parce que tu sais, dans les petites entrées du site internet, il y a une case qu'a fait Xavier. Xavier Leib, le merveilleux autodidacteur de l'atelier, du site internet, je vais me perdre encore. Ça, il faut que j'en parle aussi dans le spectacle. L'histoire de l'émotion, tu es avec quelqu'un. Je suis souvent avec quelqu'un et je parle de quelque chose et puis pouf, j'ai zappé ce que je suis en train de dire parce que je regarde la personne et que l'émotion monte. On va dire à chaque fois, arrêtez les mouches de me manger. On va dire à chaque fois, c'est vrai, il y en a trop, parce que je suis chaud, comme la braise. Et on ne peut pas dire à chaque fois, excusez-nous, je suis en train de voir trop de choses en même temps dans mon esprit. D'où l'intensité, d'où le désir de canaliser et d'être avec un secrétaire personnel, une secrétaire personnelle pour reprendre toutes les idées de l'instant et savoir ne pas perdre le fil. Où en étiez-vous Jean-Marcel Estève ? Oui, je suis là, je suis avec vous. J'aurais pu dire Everest, mais j'ai dit Jean-Marcel Estève, c'est ça. J'essaye de connecter un petit peu avec tout ce que j'ai fait, avec le début de la vidéo précédente, avec la précédente vidéo. Et je suis là à me dire, bon, ce spectacle qui doit se faire, qui doit s'écrire, ce premier spectacle de Jean-Marcel Estève, qui n'est pas le premier, mais qui sera vraiment le premier quand même, parce que c'est le premier tout seul. Et quoi dire ? Que ça va puiser, que ça puisera, que je puise déjà dans le puisement, dans le gisement de toutes ces histoires passées, de cette intégration, désintégration, de cette éducation. Je te vois. Bonjour Jeff. Tiens ! Excuse-moi, on te déroule. Tu es en train de faire ton one-on, tu vois ? Je suis en train de parler à la caméra. Mais tout va bien ? Non, non, mais on ne va pas te déranger si tu veux. On voulait juste faire un, faire savoir du truc. Parce qu'on va installer la base de notre matériel pour ce soir. Oui, la scène ce soir. Bien sûr, bien sûr. J'en avais pour 5 minutes, c'était vraiment... Vas-y, je t'en remets. Non, mais tu peux le faire maintenant ? Non, on fera tout à l'heure. Ok, super. Ok, bon, on va faire tout à l'heure. Non, mais vous pouvez le faire maintenant carrément, moi je m'arrête et on le fait. C'est ce strad là, je vais peut-être mettre là-bas non plus.